Dans cette vidéo, nous allons voir que l'on peut calculer l'incertitude de type B grâce à une plage de valeur acceptable. Pour cela, nous allons prendre l'exemple de la mesure automatique d'un défasage au oscilloscope. L'oscilloscope nous donne un défasage compris entre 43 et 47 degrés. Que vaut la valeur de Φ et que vaut son incertitude à 95% ? Pour calculer la valeur de Φ, on fait la valeur moyenne de la plage de valeur. Donc 43 plus 47 divisé par 2, ce qui fait 45 degrés. Pour calculer ΔΦ, nous allons d'abord passer par σΦ, l'incertitude à 68%. Donc le σΦ, c'est égal à la plage de valeur divisé par racine de 12. La plage de valeur, c'est 4 degrés divisé par racine de 12, ce qui donne 1,1547. Pour avoir l'incertitude à 95%, on élargit l'incertitude à 68%. Donc on la multiplie par 2, ce qui donne 2,309. Il ne nous reste plus qu'à accorder l'incertitude à la valeur mesurée. Également, à ne garder qu'un seul chiffre à l'incertitude. Donc ici, le résultat va nous donner Φ égale 45 plus ou moins 2 degrés. Ainsi, on voit bien que l'incertitude à un seul chiffre significatif correspond au dernier chiffre significatif du défalage. Et on voit bien que l'incertitude à un seul chiffre significatif. Et on voit bien que l'incertitude à un seul chiffre significatif.